Génération Désenchantée, Mylène Farmer sur France Bleu 100% Sud. Jusqu'à 11h, tous solidaires sur France Bleu. Oui, on est solidaires comme Olivier Bourg qui est avec nous au téléphone. Bonjour Olivier. Oui, bonjour Roland Olivier, merci de votre accueil. Vous avez un joli prénom. Merci de même. L'université de la pétanque, c'est un endroit où on apprend à jouer à la pétanque et vous, ça vous a donné une idée, cette période de confinement, c'était de nous parler de la pétanque en appartement. Est-ce que c'est possible, vraiment ? Est-ce que ce n'est pas un canular du 1er avril qui se serait décalé au 6 avril ? Je suis né le 2 avril, mais j'ai failli être le premier, c'est bien de le préciser. Alors non, ce n'est pas un canular puisque j'avais l'idée, et j'ai eu l'idée, j'ai déjà organisé des tourneaux de pétanque éphémère dans des brasseries. Mais en fait, il y a eu beaucoup de monde, et donc j'ai inventé la pétanque de table, la mini pétanque partie pour que ce soit, on va dire, avec moins d'espace, et que les gens puissent se jouer. Décrivez-moi l'objet, alors c'est quoi ? C'est une table de quelle taille ? On fait ça avec une table de salle à manger ou c'est une table particulière ? Non, 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 alors voilà, j'ai inventé un terrain qui, donc c'est une table qui fait une dimension de 240 cm de longueur sur 80 cm. Ah oui, c'est tôt que ça. Voilà, oui, ça va, et le plateau de jeu est composé, alors soit de sable clapissette, ou alors d'un tapis synthétique, qu'on a spécialement étudié. Et on joue avec des mini-boules métallistes de 3 cm et d'un poids de 60 grammes, voilà. Ok. Et donc, on a les vraies sensations. C'est des boules qui sont de la taille d'un cochonnet, en fait. Bah, exactement. Vous savez, dans cette période difficile, là, on entendait une imparmeur désenchantée, ça peut peut-être réenchanter. Les personnes peuvent jouer chez eux pendant ce confinement à la maison. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on peut jouer par tous les temps, et même sans grandes conditions physiques. Et vous faites quoi ? Vous les fabriquez, ces tables, vous ? Où est-ce qu'on les trouve ? J'en ai fabriqué des tables, j'en ai 3, 4, 5, on va dire. Mais justement, je lance un, comment on appelle ça ? Un coin de tournée, oui. Voilà, c'est ça. Donc, pour financer la location, et puis là, surtout la construction, la fabrication de tables, on va dire, optimisées. Pour jouer à la bétanque à la maison. Pour jouer à la bétanque à la maison, voilà, exactement. Génial. On pourrait s'installer rapidement. Justement, j'aimerais faire des tables pour apporter du réconfort psychologique, et puis surtout de la socialisation. Et surtout, l'idée de faire des tables vraiment plus design, plus légères, pliables, pliantes. Et puis, même, j'ai l'idée de jouer sur la connectivité, et de même installer une mini-caméra pour organiser des tournois inter-établissement. D'accord, alors carrément. Oui, alors expliquez-moi juste le crowdfunding, on y va, c'est sur quelle adresse que vous êtes ? Alors, c'est sur Ulule. Ulule, d'accord. Donc, c'est ulule.com, la mini-pétanque partie. La mini-pétanque partie, c'est là qu'on vous trouve, et c'est là qu'on peut faire un don pour vous aider à développer votre joli projet, que vous auriez pu appeler « Maman, j'ai rétrécis la pétanque aussi ». Voilà, c'est exactement. Oui, oui, oui. Olivier. Ma maman m'aide sur le projet, et pourquoi pas organiser une fédération nationale et internationale de mini-pétanque partie. Eh bien, on suivra ça de près, parce que la pétanque, quand on a le cœur au sud, comme nous tous, eh bien, c'est directement dans notre cœur. Olivier Bourg, merci d'avoir été avec nous pour nous parler de cette mini-pétanque que vous êtes en train de développer, et qui va peut-être rentrer dans nos maisons, alors peut-être pas d'ici la fin du confinement, mais en tout cas, dont on entendra parler, on espère, dans les mois qui viennent. À bientôt. Voilà, exactement. Merci beaucoup France Bleu Sud. Merci à vous. Salut, à bientôt Olivier. Et du plaisir à vous. Embarquement immédiat. Embarquement immédiat sur France Bleu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada